Aujourd'hui le père Van der Rohe continue son action au Mexique donc et le commerce équitable permet à des paysans pauvres d'avoir une vie plus décente comme le montre ce reportage d'Amori Guiber et de Francis Bianconi. C'est le temps des cerises pour Margarita et Aaron. Les cerises ce sont ces petits fruits rouges, ceux du caféier délicatement cueillis à la main. Ils font aujourd'hui la réputation des montagnes du Chiapas. En retournant à la coopérative, les deux paysans sont sûrs d'en retirer un bon prix. Car leur cueillette est payée à un tarif minimum garanti, c'est la base du commerce équitable. Un café torréfié vendu plus cher aux consommateurs mais qui assure des revenus convenables à des petits producteurs. Une idée simple, appliquée pour la première fois dans cette coopérative il y a plus de dix ans. Celui qui a initié le projet est cet homme, le padré Francisco Van der Rohe, un prêtre ouvrier devenu entrepreneur. Un des objectifs principaux du commerce équitable était de défier le marché des grandes multinationales. Dans cette région, la plus pauvre du Mexique, peu de monde y croyait. Une utopie, disait-on, qui s'est finalement transformée en réalité. Aujourd'hui, la coopérative s'est dotée d'un dispensaire avec une pharmacie, certes rustique. Elle s'est aussi ouverte sur le monde, grâce à Internet. C'est peu, mais pour eux qui n'avaient presque rien, le changement est notable. On a conscience que ça ne va pas tout résoudre, mais ça nous aide pour ce qui est indispensable dans notre quotidien. Tous les ans, les producteurs se réunissent pour décider de quelle façon les bénéfices de la coopérative seront utilisés. Aujourd'hui, le café les fait vivre grâce à ce projet qui a pu se concrétiser avec l'appui d'un torréfacteur français. Tout ça pour une toute petite somme que le consommateur va dépenser, parce qu'il faut savoir que pour une tasse de café achetée, c'est moins de 1 centime d'euro de plus que l'on donne. C'est absolument dérisoire, c'est des pièces qu'on ne veut même pas garder. Et pour ici, c'est vraiment extraordinaire, ça permet le développement social et économique. Malgré tout, le commerce équitable reste confidentiel face aux géants du café, comme le Brésil. La production mondiale représente 6,5 millions de tonnes par an, celle du commerce équitable 30 000 tonnes à peine. Autant dire, une goutte d'eau comparée à ces milliers d'hectares de caféiers que l'on traite comme une industrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !